Que faire quand on n'a plus aucune vidéo réaction sous la main ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour buzzer, bordel ? C'est très simple, on plagie les autres youtubeurs ! Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est l'esprit 7, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve après ma douche, voilà, comme d'habitude. Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui n'est pas une vidéo réaction, bien entendu. Et c'est une vidéo qui pourra peut-être vous évoquer une certaine petite vidéo de Sofiane que je mets en petit i en haut à droite de l'écran. Le but dans sa vidéo c'était de réagir aux critiques les plus négatives sur Hallouciné de plusieurs films, et ça dans une seule vidéo. Il avait fait Le Seigneur des Anneaux 3, Toy Story, The Truman Show, etc. Je vais reprendre un peu son concept, qu'il n'a pas continué malheureusement. Là je vais pas faire plusieurs films et une vidéo, je vais faire un film, une vidéo. Et aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, je vais réagir aux critiques les plus négatives sur Hallouciné de ce film-ci. Volt, Star malgré lui. C'est un des films de la décennie Disney où justement, ils ont rencontré un tas de problèmes. Déjà parce qu'ils ne connaissaient pas énormément de choses dans les nouvelles technologies, c'est qu'avec l'achat de Pixar qu'ils ont pu vraiment se développer et ainsi faire Volt. Parce que, je le répète, parce que j'en ai marre de l'entendre, mais Volt, Star malgré lui, n'est pas un film Pixar, c'est bien un film Walt Disney Studios. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi parle le film, pour ceux qui n'auraient pas eu d'enfance en fait, c'est un film sorti en 2009 qui raconte l'histoire d'un chien nommé Volt, star d'une série télévisée à succès. Chaque journée est riche d'aventures, de dangers et de mystères, du moins devant les caméras. Ce n'est plus le cas lorsqu'il se retrouve par erreur loin des studios de Hollywood à New York. Il va alors entamer la plus grande et la plus périlleuse de ses aventures dans le monde réel, cette fois, et il est convaincu que ses super pouvoirs et ses actes héroïques sont réels. Heureusement, Volt va se trouver deux curieux compagnons de voyage, un chat abandonné et blasé nommé Mitten, et un hamster fan de télé dans sa balle de plastique appelée Rhino. Rhino, le hamster. Volt va découvrir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des pouvoirs extraordinaires pour être un vrai héros. Et ce film a quand même reçu 11 nominations. Et pourtant, il y en a qui trouvent que le film est extrêmement nul, et mettent 0 étoile. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite analyse de ces critiques de merde, de gens qui mettent 0 à 0,5 étoile sur ce film. Et nous allons crier, oh oui, nous allons crier, mon dieu. Parce que maintenant, je vais faire comme The Kairi. Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le vrai Ganapi, première critique, qui nous dit « Mais faut arrêter de sortir des Disney comme cela, ça ne sert à rien, c'est juste un film commercial, il est décevant. » Dis-moi le vrai Ganapi, qu'est-ce que tu entends par un film commercial ? Quels sont tes arguments pour dire que c'est un film commercial ? Est-ce qu'il y a un film dans ce monde qui n'est pas commercial ? Quand même, le but pour un film, c'est au final de rapporter de l'argent, donc tous les films sont commerciaux. Et ce film est décevant ? Mais quels sont tes arguments ? Des vol-up ? Le vrai Ganapi, bordel ! Qu'est-ce que t'as fait encore comme critique, toi ? Ouais, il a quand même mis 5 sur 5 à L'Exorciste, je vois, c'est un vrai. Il a quand même mis The Dark Knight Rises 4,5 sur 5, alors que c'est bien, mais c'est pas trop bien non plus, comparé à The Dark Knight normal, avec Heath Ledger. Il a quand même mis 1,5 sur 5 à Avengers, le mec. Il est quand même sympa, en vrai, hein, il a mis 4,5 sur 5 à The Mask, quand même, il comprend qu'il y a des succès dans ce monde. Ah oui, bah c'est une blague, en fait. Le vrai Ganapi, il n'aime pas du tout les films d'animation, ça c'est sûr, hein, il aime les grands films d'auteurs, mais les films d'animation, Volt, Toy Story 3, il n'aime pas, bien sûr. Qu'est-ce que t'as fait encore comme, euh, merde ? C'est le meilleur des 3, connard ! Mais c'est pas vrai, j'en ai marre ! Mais quoi ? Je croyais qu'il détestait l'animation, mais c'est pas seulement ça, il déteste l'animation, mais aussi, il déteste l'origine des films fan footage, avec le projet Blair Witch, quand même ! Paranormal Activity, c'est quand même un des plus grands films d'horreur ! Ok, le vrai Ganapi, tu donnes aucun argument, mais allons voir du côté de tes chers amis ? Tonio87 qui dit « Encore un nouvel échec 3D chez Disney, ce film n'en est rien cohérent, tout est tiré par les cheveux, le doublage français de la voix de Volt est totalement inadapté au personnage, à croire qu'on a pris le premier venu sans chercher plus loin. Ce film est nié et manque de personnalité, l'histoire est absolument pas captivante, ce film rentre donc au panthéon des films les plus bêtes et ringards de tous les temps. Je suis révolté par ce film pitoyable. Deux secondes, deux secondes, je le demande à un docteur. Ah ! Vous avez de la merde dans le cerveau ! Merci docteur. Alors, il se permet de mettre 0,5 sur 5 à Volt, et en plus, il a le culot de faire une blague avec son nom. C'est honteux ! Encore un nouvel échec 3D chez Disney ? Quoi ? Comment ça un échec 3D ? Mec, en disant que non seulement c'est un échec 3D, mais en disant aussi que c'est un des films les plus bêtes et ringards de tous les temps, je vais te montrer une scène. Et tu vas me dire après si c'est un échec 3D, en prenant en compte aussi qu'en 2009, on faisait pas non plus des perles de l'animation. Les seules grandes perles de l'animation, c'était chez Pixar. Sauf que là, c'est pas un film Pixar. C'est un film Disney qui a racheté Pixar et qui a donc profité de la technologie de Pixar. Et voici cette scène. Mais ça défonce pas des darons, ça, putain ! Et tu te moques des doubleurs français, mais... Mais t'aurais vu qui dans le doublage français ? Qui puisse être la voix de Volt ? Moi, je trouve que bon, je trouve qu'ils ont bien choisi la voix VF de Volt. Bon, après, on a les acteurs doubleurs qu'on mérite en France, mais bon... C'est sûr que la VO est un peu plus attirante, parce que c'est John Travolta qui fait la voix de Volt, mais quand même ! Kirk Lazarus qui dit « Il ne suffit pas de prendre un mec de Pixar à la tête de son équipe d'animation pour faire un bon film. Tout comme il ne suffit pas de piller le scénario des deux Toy Story pour faire un bon film. Tout comme il ne suffit pas d'un personnage intéressant, Rino le Hamster, pour faire un bon film, surtout quand celui-ci est un personnage secondaire. PS, ça fait combien de temps que Disney... Non, c'est même pas Disney, c'est Diner n'a plus fait de bon film. Et frère des ours, alors ? Lilo et Stitch, c'est de la merde aussi ? T'as mis 5 sur 5 à la haut, mais est-ce que tu as mis d'autres critiques négatives encore ? Héh là 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 là, c'est mon préféré, bordel. C'est mon préféré. Pourquoi tu t'y attaques ? Est-ce que tu as compris au moins la fin du film ? Attention, je vais spoiler, parce qu'en fait, à la fin du film, la mère décide d'annuler le contrat que sa fille et son chien Volt a avec la série télévisée, et donc du coup, le film se finit sur Penny qui joue avec Volt dans son jardin en pleine campagne, et bien sûr, Penny et sa mère ont adopté Mitten et Rino. Mais ça, c'est le symbole de la liberté, de la joie avec sa maîtresse. Mais pourquoi de la liberté ? Mais parce qu'enfin, il se sent libre, sans le regard des caméras, sans l'influence qu'a la télévision sur lui. Il vit sa vie sans super pouvoir. D'où la fin ne peut pas être une référence. Surtout, pourquoi tu me parles de la fin ? Tout le film est une référence aux films d'action genre James Bond et Jameson Bourne, avec des plans de caméras qui s'inspirent des grands films d'action. Un point de départ plus que bancal, mais la scène d'intro, elle t'envoie tout dans la gueule, quoi. Serge Riaboukine, succession d'erreurs, principalement scénaristiques. Bolt déçoit énormément. Attention, il utilise le nom du film en anglais, hein, ça doit être un québécois. Une fois qu'on a compris l'histoire, c'est-à-dire au bout de 10 minutes, on connaît le film entier, le sentiment de déjà vu n'arrange rien. Et ce déjà vu nous poursuit ensuite tout le film. Gag déjà vu, et qui tombe à plat, voire, mais bas que terre. Situation déjà vu, personnage déjà vu, bref. La gueule ! Putain ! Tu t'es cru dans une recette de cuisine, abruti ? Sentiment de déjà vu. Mais pourquoi tu parles de sentiment de déjà vu ? Comme si dans tous les films hollywoodiens, il n'y avait jamais un sentiment de déjà vu, avec tout ce qui est remake, reboot, et même dans tout ce qui est suite, bien sûr qu'il y a un sentiment de déjà vu, on retrouve les mêmes personnages, euh, euh, euh... Mais t'es con ! Un sentiment de déjà vu, mais bien sûr, je l'ai dit ! Ce sont des références aux films d'action, genre, euh, James Bond, bien sûr que c'est un sentiment de déjà vu, ça fait exprès ! Le barbare qui dit vraiment pas terrible, ils auraient pu faire avec Volt, Volt face, encore une blague, bordel ! T'es pas drôle ! Tu fais même pas rire ! A de la vulgaire animation, certes énergique, mais justement dépourvue de toute finesse. Bref, mon fils de 4 ans n'a même pas voulu voir la fin. Allez, ouste, à la niche, le chien ! Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Écoute, mec, si ton fils de 4 ans n'a même pas voulu voir la fin du film, c'est peut-être parce qu'il était fatigué ! Ou peut-être parce que, pour un gosse de 4 ans, un film de 1h30, c'est très difficile de rester éveillé ! Max Achereck qui dit... Un autre pavé dans la nullité de l'animation du XXIe siècle. Est-ce que j'ai besoin de leur remettre cette scène ? L'homme grenouille qui nous dit « Des animaux, encore des animaux, toujours des animaux, à croire que l'imagination ou le goût du risque manque cruellement à la plupart des auteurs, de la plupart des films d'animation. Si vous avez l'âme d'une fillette de 5 ans, pour qui il suffit de sortir 2 ou 3 violons pour faire 2 ou 3 grimaces, tout en vous amadouant avec de jolies peluches animées, peut-être saurez-vous vous satisfaire de ce fin de spectacle, car oui, Volt est encore un de ces dessins animés qui n'a rien à dire, pour qui l'intrigue n'est qu'un banal prétexte pour remplir un cahier des charges. Pire encore, en plus d'être inconsistant et ennuyeux, Volt se permet même de développer en guise de pseudo-fond une morale totalement réactionnaire, qui est une véritable insulte à l'épanouissement individuel et culturel. Bref, à moins que vous vous laviez le cerveau de vos charmantes têtes blondes, en les gavant de légumisateurs, abseptisés, puis ils se voltent comme la rage. TA GUEULE ! T'es dans un autre game, l'homme grenouille, et ça se voit direct avec ta photo de profil. Je suis sûr que tu kidnaques des enfants la nuit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, première vidéo de ces fameuses réactions aux pires critiques sur un film. On s'est bien défoncés avec les critiques de Voltstar malgré lui, je crois que ça annonce du très bon pour les prochains films. N'hésitez pas à voter dans le sondage disponible sur le petit i en haut à droite pour savoir quelle critique de film je regarde. Est-ce que vous préférez ce film-là plutôt qu'un autre film ? Par exemple, ici présent, vous avez le choix entre Le Roi Lion et Batman The Dark Knight, avec F. Ledger. Donc soit on continue dans la lignée des films d'animation Disney, ou soit on regarde un des meilleurs films de l'univers. J'espère que ce concept vous plaira, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Esprit Z, coupé ! Bah vous savez quoi ? Eh bah niquez vos mères les reines des putes ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 ! – Sous-titrage FR 2021